Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Le gouvernement planche sur une révision de la stratégie énergétique nationale. Tous les moyens sont mobilisés pour sécuriser les approvisionnements et accélérer la transition énergétique. Comment le Maroc entend renforcer sa souveraineté énergétique ? Quel avenir pour le gaz naturel au Maroc ? Quel type d'investissement et d'infrastructures faut-il installer pour réussir la transition énergétique ? Que prévoit l'accord signé récemment entre le Maroc et la Société Financière Internationale ? Pour répondre à ces questions ainsi que d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Leïla Benelli, ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable. C'est tout de suite dans Grand Format. Leïla Benelli, ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, bonjour et merci de nous accueillir ici au siège du département du Développement Durable à Rabat. Bonjour M. Mouten, très enchanté de vous avoir ici. Si vous permettez, Mme la ministre, je vais d'abord vous demander de partager avec nous la vision que vous avez pour le secteur de l'énergie. Je sais que le gouvernement se penche actuellement sur une révision de la stratégie énergétique. Est-ce que vous avez aujourd'hui une visibilité claire sur les ingrédients, sur les composantes de cette stratégie ? Merci beaucoup et je pense qu'il est très important de rappeler que ce ministère et ce gouvernement travaillent sur deux grandes stratégies. Vous avez bien entendu la stratégie énergétique qui prend ses sources de la stratégie énergétique de 2009, vous vous rappelez, qui se concentre sur trois grands piliers, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'intégration et la coopération régionale et internationale. Et vous avez la deuxième grande stratégie, c'est la stratégie nationale du Développement Durable. Vous avez vu, M. Mouten, les consultations régionales et internationales que nous avons lancées parce que c'est une stratégie qui est assez transversale et qui se veut être inclusive. Et nous espérons conclure les consultations fin juillet et avoir les Assises nationales du Développement Durable en septembre en chavre. Dans cette orientation stratégique que vous êtes en train de construire, est-ce qu'on doit s'attendre à une modification profonde du mix énergétique national ? Oui, alors c'est une excellente question parce que cette stratégie énergétique, si votre question concerne la stratégie énergétique, en général j'essaye toujours de la défendre en disant que c'est un triangle. Et le fait qu'on veuille arriver à 52% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, surtout électrique, à l'horizon 2030, qu'on veuille arriver à plus de 20% d'objectifs d'efficacité énergétique à l'horizon 2030, qu'on veuille arriver à plus d'intégration au niveau régional, je vous le rappelle le Maroc étant le seul pays aujourd'hui à être complètement interconnecté électriquement, gazièrement, logistiquement et incha'Allah footballistiquement également avec l'Europe. Ceci nous donne une certaine flexibilité pour justement pouvoir construire un système énergétique qui soit flexible et agile avec une gouvernance également flexible et agile. Donc bien entendu, le mix, est-ce qu'il va changer ? Bien sûr, puisque nous comptons augmenter la part des énergies renouvelables dans ce mix. Aujourd'hui, nous nous concentrons particulièrement sur le réseau, parce que nous ne pourrons pas arriver à ces résultats si nous n'injectons pas, et j'en avais déjà discuté au Parlement, si nous n'injectons pas à peu près entre 1 à 2 milliards de dollars d'investissement par an, et de manière continue, entre maintenant et 2030, et une grosse partie de ces investissements devra aller dans le réseau électrique pour pouvoir permettre cette pénétration des énergies renouvelables, qui, je vous le rappelle, sont des énergies intermittentes. Donc, dans les grands titres, ce triangle va rester relativement stable, mais le mix électrique va bien entendu changer avec une grande part des énergies renouvelables, une grande part du gaz, bien entendu, parce que c'est la seule énergie fossile bas carbone qui permettra justement à pallier à l'intermittence du renouvelable. On va en parler, j'ai prévu un axe sur le gaz, mais si on prend déjà le mix électrique national actuel, le charbon domine un petit peu la répartition de ce mix. On a 38% à peu près. 68% en 2022. Alors, ça dépend si vous parlez de capacité ou de génération. Bien. Alors, ma question, est-ce qu'on va continuer à faire appel aux centrales à charbon ? Là, je pense aux centrales de Mohamedia, de Jafr Sfar, de Qanetra. Est-ce que ces centrales vont disparaître dans l'avenir ? Alors, si vous vous rappelez, Silmouddine, quand nous étions à Glasgow, à la COP, peut-être deux semaines après la nomination de ce gouvernement par sa majesté le roi Mohamed Sisk du Lassiste, nous nous étions engagés avec la communauté internationale de sortir du charbon. Nous nous étions engagés à ne plus construire de centrales de charbon. Alors, nous allons préparer une nouvelle offre, bien entendu, à la COP 28, avec notre révision de la stratégie bas carbone, notre indicie qui a été révisé. Nous avons été parmi les premiers pays au monde à avoir révisé notre indicie. Et nous allons donner des dates beaucoup plus précises, incha'Allah, à la COP 28 aux Émirats. Donc, si j'ai bien compris, ces centrales vont disparaître ? Normalement, écoutez, vous savez, le ministère s'appelle le ministère de la transition énergétique et le développement durable. Donc, c'est le ministère de la transition énergétique pour le développement durable, Silmouddine. Il est très important aujourd'hui de faire de telle sorte à sortir et à arrêter autant que faire se peut les centrales qui sont très polluantes, et faire de telle sorte à pouvoir inscrire notre mix énergétique en général, et d'ailleurs pas uniquement électrique. Nous avons sept secteurs sur lesquels nous sommes en train de plancher de manière assez soutenue, que nous voudrions mettre en place, que nous voudrions non seulement décarboner, mais également dépolluer. Et c'est pour cela que j'insiste sur l'importance de la stratégie nationale de développement durable, qui va permettre de donner le là, il va permettre de donner les messages sur les grandes orientations en matière d'économie verte dans notre pays. Alors, la crise énergétique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté. Le roi Mohamed VI, lors de son discours devant le Parlement en octobre 2021, a appelé à la création d'un dispositif de réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment les produits pétroliers. Si on prend juste le cas du stockage de produits pétroliers, et précisément le gasoil, la situation du stock du gasoil était quelque part inquiétante. Nous étions à un moment donné, en 2022, à moins de 30 jours de consommation, alors que le seuil légal, il est de l'ordre de 60 jours. Est-ce que vous avez pu remédier à cette situation ? Oui, nous avons pu remédier à la situation, parce que nous avons à peu près, je dirais, une dizaine de jours d'investissement équivalent en termes de stockage qui est déjà mis en place pour 2023, et en incluant le stock au 15 juin de gasoil, particulièrement, a été de 37 jours. En capacité de stockage, nous avons également l'allocation des bacs de la Samir, que vous aviez évoqué avant cet entretien. Donc aujourd'hui, la question qui se pose n'est pas une question de capacité de stockage, parce que le ministère est en train de suivre les investissements qui se font principalement par le secteur privé pour asseoir les capacités de stockage pour pouvoir permettre au pays d'avoir, de consommer ce qu'il peut consommer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est plus une question de tension entre la durabilité et la sécurité. Vous avez évoqué la question de la souveraineté, et c'est une question très délicate, parce que les différentes crises qui se sont succédées sur le Maroc et sur le monde ont démontré que lorsqu'on devient court-termiste et qu'on se concentre plus sur la sécurité, on oublie un peu la durabilité. Donc c'est très important pour le gouvernement et pour les différentes instances du pays de garder en tête ce besoin de garder cet équilibre entre sécurité, en effet, et durabilité. Donc sur le plan des capacités de stockage, nous sommes tout à fait à l'aise. Sur le plan des capacités de stockage, sur la plupart des produits, nous avons plus de 50 à 60 jours de capacités de stockage et de remplissage de ces capacités de stockage. Maintenant, la question qui se pose, c'est à l'avenir, lorsque certains fuels, par exemple, je pense au fuel qui est utilisé dans l'électricité ou dans certaines industries, lorsque la demande ou la consommation de ces fuels va diminuer parce que vous aurez plus de pénétration de gaz, plus de pénétration de renouvelables, etc. La question qui se posera, c'est que faire de ces capacités de stockage ? Il va falloir les transformer pour pouvoir stocker autre chose, en effet. Est-ce que le moment est propice pour renforcer le stockage aujourd'hui au vu des niveaux actuels des prix des produits pétroliers sur le marché international ? Alors, encore une fois, en tant que ministère de l'énergie, on va vous dire, bien entendu, c'est toujours une capacité de stockage supplémentaire et toujours la bienvenue. Mais, je dois vous rappeler, c'est le mot d'haine, que nous sommes dans une conjoncture où toutes les instances du pays, qu'elles soient gouvernementales, parlementaires et les institutions constitutionnelles, sont d'accord sur deux grandes hypothèses. La première, c'est que nous avons la pire des choses qui puissent arriver au Maroc, que c'est de la stagnation, c'est-à-dire de la stagnation économique avec une inflation exacerbée. Donc, nous avons tout fait pour avoir un équilibre entre ces deux leviers. Donc, nous avons donné les... L'année dernière, en janvier 2022, j'étais sortie dans la presse en disant que, attention, cette volatilité, c'était avant la guerre, cette volatilité des matières premières et des produits pétroliers va avoir des effets directs et des effets secondaires sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat des citoyens qu'il va falloir gérer. Donc, cela a donné, je dirais, une feuille de route pour toutes les parties prenantes, pour se dire que sur les subventions que nous avons déjà, je vous rappelle que le gouvernement a continué à subventionner le gaz butane, aujourd'hui également l'électricité. Nous avons 5 milliards qui ont été injectés l'année dernière dans l'ONE, 4 milliards cette année et 4 milliards dans les prochaines années conditionnés à la réforme du secteur. Et puis, je dirais que la deuxième grande hypothèse, c'est qu'il faut garder justement un certain taux d'inflation qui soit relativement stable. Je vous dirais qu'une inflation a un chiffre pour un pays émergent. C'est très, très bien étant donné la situation actuelle. Alors, les prix du pétrole ont fortement baissé ces dernières semaines. Le baril se négocie aux alentours de 70 dollars. Nous sommes loin des niveaux records de 2022. Nous sommes loin des 120 dollars, le baril qu'on a observé en 2022. Le diesel est redescendu ici, chez nous, au Maroc, en dessous de 12 dirhams. Est-ce qu'on sait où on va ? Est-ce qu'à votre avis, la baisse des prix va se poursuivre dans les semaines qui viennent ? Alors, je veux dire, écoutez, toute politique gouvernementale, toute politique publique doit être basée sur des prix structurels. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure du stockage. Est-ce qu'on fait du stockage pour faire du trading ? Ou est-ce qu'on fait du stockage pour assurer la sécurité énergétique du pays ? Je pense que le rôle des instances publiques aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité énergétique du pays. Aujourd'hui, vous avez, vous l'avez bien vu, c'est à l'heure mondiale, c'est pour ça que j'ai souri lorsque vous avez dit que les prix du baril ont fortement baissé. Le pétrole est peut-être la commodité qui a subi le moins de volatilité par rapport à d'autres commodités. Si vous comparez entre 2021, 2022 et 2023, le charbon a eu une volatilité de 500%, le gaz naturel de plus de 300% et le pétrole avait eu, et certains produits pétroliers ont eu des volatilités d'à peu près entre 70 et 80%. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, étant donné la politique de l'OPEP, et mon rôle n'est pas de faire des commentaires sur la politique de l'OPEP, et le rapprochement qu'il y a entre les pays de l'OPEP+, je pars du principe qu'il devrait que le sauf grande surprise ou grand choc en termes d'approvisionnement aux demandes d'ailleurs, on n'est pas à l'abri d'un choc inflationniste également dans le monde. Je pense que le prix du pétrole devrait rester à peu près dans cette bande qui permettrait, dans cette bande entre 70 et 80, parce que plus bas, ça donne un choc court-termiste pour les pays producteurs dans leur budget, plus haut, ça touche la demande, ça touche la consommation, et ça permet à long terme d'avoir des investissements dans l'énergie renouvelable, dans d'autres technologies qui permettent de sortir des fossiles, des énergies fossiles. Donc ce n'est ni dans l'intérêt des producteurs, ni dans l'intérêt des consommateurs, d'avoir beaucoup de volatilité dans les prix pétroliers. Donc sauf, encore une fois, sauf grande surprise, nous devrions avoir un marché pétrolier relativement équilibré à courir. Passons au dossier du gaz naturel, c'est un dossier auquel vous avez consacré une bonne partie de votre temps. Je rappelle que vous avez pris vos fonctions dans une conjoncture difficile. Il y avait l'arrêt des livraisons de gaz algériens qui a alimenté les centrales de Indim Tar et de Zahdars. On a vu ensuite les choses qui se sont accélérées, l'inversion du gazoduc entre le Maroc et l'Espagne et surtout la sortie du Maroc pour la première fois sur le marché international du gaz naturel liquéfié. Je pense que vous avez aujourd'hui suffisamment de recul pour faire une petite évaluation de l'expérience marocaine. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que le Maroc a fait le bon choix ? Est-ce qu'on est sûr que le Maroc a fait le bon choix ? J'espère, j'espère bien. Enfin, de toute façon, si Moudin... Il faudrait, pour vous répondre à cette question, il faudrait peut-être que je revienne à la deuxième grande hypothèse qui met d'accord, je crois, tous les trois grands partis politiques qui forment aujourd'hui la coalition gouvernementale et même certains partis d'opposition ainsi que les instances constitutionnelles du pays. La deuxième grande hypothèse sur laquelle nous sommes d'accord et je vous répondrai à la question sur le gaz parce qu'au final, tout dépend à combien vous allez payer ce gaz. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait que le consommateur doit payer son énergie au juste prix. Et le nouveau modèle de développement, je vous le rappelle, un des grands paris stratégiques sur lequel se base le nouveau modèle de développement, c'est que le tissu économique et social marocain doit avoir accès le plus rapidement possible à de l'énergie bas coût et bas carbone. Et le gaz, bien entendu, en fait partie. Donc, est-ce que le Maroc a fait le bon choix ? La réponse est oui. Parce que si on arrive à construire un marché gazier dans lequel il y aurait assez de concurrence, et quand je parle de concurrence, je ne parle pas uniquement entre compagnies, je parle de concurrence entre sources d'approvisionnement, c'est-à-dire du gaz marocain des principales découvertes que nous ayons, du gaz qui vient par le pipeline, par le gazoduc Maghreb-Europe, et du gaz qui vient du marché GNL qui nous permettrait d'avoir de l'optionalité. Donc, c'est très important pour pouvoir négocier ces prix du gaz, et ça, c'est la deuxième, je dirais, la deuxième grande hypothèse sur laquelle s'accordent les grandes instances de ce pays, c'est qu'il faudra que les subventions pour les produits, les grands produits de consommation, y compris énergétiques, soient plus dirigées vers les citoyens et le tissu économique qui en a le plus besoin. Donc, bien sûr qu'il y aura une réforme de la compensation qui suit son cours, bien sûr qu'il y aura beaucoup de réflexions, et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut absolument accélérer le RSU pour pouvoir justement arrêter de subventionner plusieurs produits, y compris les produits énergétiques, de manière horizontale, et pouvoir offrir ces subventions à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça voudra dire que, pour les consommateurs de gaz naturel, donc aujourd'hui principalement l'électricité et l'industrie, il faut qu'on fasse de telle manière à ce que les prix auxquels ils ont accès soient, un, compétitifs par rapport aux prix européens, pour que nos industries soient compétitives par rapport à l'Europe, et également qu'ils permettent justement au secteur électrique de sortir du charbon, de sortir des sources polluantes comme le fioul, etc. Donc, ce sont les deux principaux leviers sur lesquels nous sommes tous d'accord pour pouvoir accompagner cette transition et pouvoir permettre l'entrée du Maroc sur le marché international du gaz. Donc, pour moi, la feuille de route a déjà été lancée en 2022, lorsque, en effet, le gazoduc s'est vidé, que nous avions deux centrales, en effet, à l'arrêt, deux centrales qui font 10% de la capacité installée marocaine, et le fait que nous ayons déployé ce premier épisode et ce deuxième épisode, le premier épisode qui nous a permis d'inverser le gazoduc, et le deuxième épisode, c'est-à-dire le lancement des contrats d'achat de la molécule. Maintenant, nous sommes... Alors, justement, par rapport au contrat, pour le moment, il y a un seul contrat, je pense, qui a été signé par le Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude sur l'approvisionnement en gaz naturel aujourd'hui ? Est-ce que le contrat signé avec les Américains, et là, je parle sous votre contrôle, est suffisant, ou bien vous allez monter en cadence et diversifier vos sources d'approvisionnement ? C'est bien tenté, Simoud, mais jamais je ne ferai de commentaire sur un contrat qu'il soit... D'ailleurs, que ce soit des achats spot ou des contrats à moyen long terme. Ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir des informations. Je ne ferai jamais de commentaire là-dessus. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au départ, le but aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir un équilibre et un équilibre pour permettre aux acheteurs, qui sont les électriciens et les industriels, de pouvoir s'approvisionner sur le marché marocain et sur le marché international de manière appropriée, sans devoir se justifier sur leur prix ou sur la quantité de gaz qu'ils achètent. C'est la négociation pure et simple. Donc aujourd'hui, les achats qui se font par notre opérateur électrique national sur le marché international du GNL leur permettent d'avoir de l'optionalité. Après, ils vont signer, j'espère prochainement, un contrat moyen terme. Et ça, je m'abstiendrai de vous dire d'où viendra la molécule. Et surtout, parce que c'est ça la beauté du marché du GNL. Alors, ça coûte peut-être parfois plus cher d'avoir accès à ce qu'on appelle les gestionnaires de portefeuille qui ont des actifs un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez avoir un cargo qui était supposé arriver de Russie, par exemple, et qui se retrouve à aller au Japon, par exemple. Il peut se dévier et changer de route à la dernière minute. C'est ça la flexibilité du GNL. Et c'est pour ça que le GNL avait été inventé pour justement ne pas dépendre ni d'un producteur local, ni d'un producteur avec lequel on est relié par un gazoduc. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'inversion du gazoduc Maghreb-Europe. Je pense qu'il y a lieu de citer et d'applaudir l'Espagne qui a mis à disposition ces infrastructures malgré la pression de l'Algérie. Tout le monde sait que l'Algérie a tout fait pour dissuader l'Espagne. Comment s'est passée la négociation avec les Espagnols ? Est-ce que c'était facile pour vous de convaincre les Espagnols de jouer le jeu ? Je profite vraiment de cette occasion pour saluer nos partenaires espagnols, portugais, européens en général qui ont, avant la guerre et juste après la guerre, qui se sont vraiment mobilisés pour aider le Maroc et s'aider finalement entre eux. Parce que c'est vraiment lorsqu'ils nous avions commencé ces discussions et non pas ces négociations, ces discussions avec nos partenaires de la péninsule ibérique, espagnol et portugais, à Glasgow principalement. Et ensuite, il y a eu plusieurs réunions qui ont fait que nous ayons pu activer en janvier 2022 les tests techniques qui ont été faits. Et puis, comme vous le savez, les deux centrales ont pu redémarrer en juin de cette année. Et je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite s'il n'y avait pas eu la guerre en effet. Parce que lorsqu'il y a une guerre qui frappe de plein fouet le monde et vous avez de grands consommateurs européens qui achètent en quelques semaines l'équivalent du tiers du marché du GNL, c'est vrai que ce n'est pas propice à avoir des discussions sereines. Mais en même temps, je pense que nous avons pu satisfaire les besoins du Maroc et faire de telle sorte à ce que les besoins, surtout l'été... Moi, j'étais très inquiète pour l'été 2022 en effet. J'étais très inquiète parce que non seulement nous avions la plus grande sécheresse des 40 dernières années, nous avions à peu près 3 millions de Marocains du monde qui allaient revenir au Maroc après deux ans de Covid. Donc, il y avait plusieurs éléments structurants qui faisaient que le système allait être sous tension et qu'il fallait absolument... Il n'y avait pas de coupure d'électricité ? Il n'y avait pas de délestage ? L'occasion peut-être de rassurer par rapport à l'été 2023 ? Écoutez, nous restons toujours mobilisés, bien entendu. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura jamais de problème dans le système électrique ou dans le système énergétique en général. Nous avons toujours... C'est le propre des... Je vous rappelle que les produits énergétiques en général sont des produits dangereux, n'est-ce pas ? Donc, il y a toujours... On n'est jamais à l'abri d'incidents de toutes sortes. Mais en même temps, nous faisons toutes les parties prenantes, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONU, avec le ministère de l'Intérieur, avec toutes les parties prenantes pour justement s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors, en parlant de l'Espagne, l'Espagne a mis à disposition ces infrastructures, notamment les stations de regasification, le fameux effet Sario. Il y a aussi l'idée pour le Maroc de construire des stations de regasification ici sur le sol marocain. Est-ce que vous avez déjà arrêté votre plan ? Est-ce que vous avez une idée claire d'abord sur le nombre de ces stations et surtout le remplacement ? En Espagne, il y a de mémoire six ou sept terminales de regasification terrestre, en effet. Et dans d'autres pays, l'Allemagne, il n'y a plus l'année dernière, en effet, mobilisé plusieurs effets Sario relativement rapidement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, un marché qui est sous tension, surtout après la guerre russo-ukrainienne. Donc aujourd'hui, nous avons signé, comme vous l'avez vu, il y a deux semaines à peu près, avec la SFI, la Société Financière Internationale, un contrat d'accompagnement de la feuille de route gazière marocaine. Et le but n'est pas de faire une énième étude sur ce sujet. Il y a plus de dizaines d'études qui ont été faites pendant les 15 dernières années et qui n'ont malheureusement pas abouti. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un accompagnement et pouvoir rassurer, je dirais, les investisseurs nationaux et internationaux pour pouvoir, parce que comme je vous l'ai dit au départ, et s'il y a une constante, une hypothèse sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que les investissements dans le secteur énergétique, surtout que c'est un secteur qui est le transport, la regasification, ce sont des secteurs qui donnent des dividendes relativement stables, c'est que ça soit fait, en effet, par le secteur privé. Donc l'accompagnement que nous voulons, et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir annoncer un appel d'offres pour un contrat PPP pour notre infrastructure gazière. Et là, on vous dira, en effet, le nombre et tous les détails dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez déjà au moins identifié le type d'infrastructure ? Donc il y a les stations de regasification, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'infrastructures ? Je pense par exemple à une extension du réseau des gazoducs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est vraiment un projet d'infrastructure intégrée et on a vraiment besoin de lier, parce que, vous savez, le secteur du gaz, aujourd'hui, au Maroc, est assez embryonnaire et nous avons besoin d'accompagner le développement du secteur pendant les prochaines années pour pouvoir le faire arriver à, j'espère qu'on pourra arriver à du 3 BCM. À 5 BCM, nous serons un secteur assez mature, mais pour le moment, milliards de mètres cubes. Milliards de mètres cubes par an. Alors, j'espère que nous allons pouvoir ressortir le code gazier, le fameux code gazier qui était en discussion pendant les dernières années. Et le but de ces discussions sur le code gazier, c'est vraiment de le simplifier pour pouvoir lui donner un caractère transitoire et pouvoir, sur les questions de prix du gaz et sur les questions d'infrastructures, pouvoir accompagner le développement de l'infrastructure gazière pour que les industriels et les électriciens du pays puissent avoir accès, encore une fois, à du gaz bas coût et bas carbone. Pour revenir aux stations de gazification, il y avait déjà l'étude lancée par l'ANP, l'Agence nationale des ports, concernant le port de Mohamediyah. Est-ce que Mohamediyah fera partie du schéma de planification de ces stations de gazification ? Je voudrais revenir à la SFI. Quel sera l'apport au juste de la SFI ? Et là, vous avez opté pour le modèle PPP, partenariat public-privé. Ça permet d'alléger la contribution du budget de l'État, j'imagine. Et du contribuable marocain, du consommateur marocain. Et du contribuable aussi. Est-ce que vous avez une idée sur le volume des investissements nécessaires pour mettre à jour l'infrastructure gazière au Maroc ? Oui, alors nous avons pour le moment des chiffres qui vont être affinés, bien entendu, pendant les six prochains mois. Entre 400 et 800 millions d'euros, c'est à peu près le schéma qu'il faut pour des unités de regasification. en plus des gazoducs dont nous aurons besoin. Vous m'avez posé la question sur Mohamedia. Mohamedia fait, bien entendu, partie de l'analyse, comme Nador, comme Jorf, comme d'autres ports et d'autres bassins, je dirais, de consommation qui sont importants pour le gaz. À terme, comme je vous l'ai dit, lorsque je parle d'investissement entre 1 et 2 milliards et demi de dollars par an à investir d'ici 2030, bien sûr, on inclut l'infrastructure gazière dans laquelle il va falloir investir relativement rapidement. Et le plus important pour moi, ce n'est pas la célérité de ces investissements, c'est la continuité. Et donc, vous m'avez posé la question sur le rôle de la SFI. Le rôle de la SFI, c'est de nous permettre justement cette continuité. Ils vont nous aider à structurer le financement. Ils vont nous aider à lancer l'appel d'offres sur les premières phases de l'infrastructure gazière. Donc, c'est vraiment un travail en commun pour pouvoir avoir cette continuité des investissements et qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait plus de retard. Parce que je pense que nous avons eu beaucoup de retard pendant les 15 dernières années sur notre stratégie énergétique. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'accélérer la cadence et de pouvoir passer de moins d'un demi-milliard de dollars d'investissement par an. C'était le rythme que nous avions avant à, comme je vous l'ai dit, plus de 2 milliards de dollars d'investissement principalement privés par an. En attendant la concrétisation de ces investissements, la solution de l'inversion des gazoducs et même l'utilisation des stations de gazification en Espagne, ça reste juste une solution provisoire, j'imagine. C'est un scénario de base contre lequel, encore une fois, je vous parlais d'optionalité tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir des options, plusieurs options et donc c'est notre scénario de base versus lequel on compare les autres scénaristes. Parallèlement à cela, les travaux d'exploration se poursuivent. Certains gisements se trouvent actuellement à un stade avancé, notamment à Tindrera et à Lerich, L'Arache. Les premières livraisons de Tindrera, par exemple, sont attendues en 2024. Je parle sous votre contrôle encore une fois. Est-ce que vous intégrez le gaz marocain dans vos projections et est-ce que la production locale sera à votre avis suffisante pour répondre aux besoins ne serait-ce que de l'ONU ? Oui, alors bien entendu, nous comptons énormément sur le gaz marocain, sur les quelques, je dirais, 300 millions de mètres cubes grosso modo entre les deux bassins que vous avez mentionnés, sur une continuité d'une dizaine d'années. Donc, il va falloir principalement pour Tindrera, pour lesquels nous avons donné un accord d'exploitation en 2018, sur lequel il y a eu quelques retards également. Donc, vous m'avez posé la question sur les discussions avec l'Espagne, je peux vous dire que les discussions avec les opérateurs de Tindrera, leurs acheteurs, c'est-à-dire l'ONE et les différents actionnaires se sont poursuivis aussi de manière très proche et très serrée pour pouvoir les accompagner pendant les deux dernières années et pouvoir leur permettre de produire, j'espère, donc pas longtemps. Alors, il y a un autre sujet, c'est qu'il faut construire un gazoduc entre Tindrera, il faut faire deux puits et construire un gazoduc entre Tindrera et le GME pour alimenter les deux centrales de l'ONE et donc, nous sommes en train de les accompagner pour pouvoir justement faire aboutir le développement de ce projet dans les bonnes conditions. Il y a eu une équipe qui est partie, une équipe du ministère qui est partie il y a deux semaines pour voir où en sont les travaux exactement. Et c'est un projet qui va bénéficier aussi de l'appui de la SFI, le transcent entre Tindrera et le GME ? Pas forcément, pas forcément parce qu'ils sont en discussion avec certaines banques et un nouveau partenaire pour prendre un peu plus d'equity dans le projet. Et donc, là, c'est vraiment un projet qui doit suivre son cours, ce que j'appellerais un projet de développement relativement traditionnel. Donc, là, il faut qu'ils avancent sur le forage et depuis, sur le plan de développement sur lequel qui a été partagé avec ce ministère et sur lequel ils ont eu leur autorisation d'exploitation. Un mot peut-être sur les énergies renouvelables. En novembre 2022, vous avez pris part à une réunion présidée par le roi Mohamed VI consacrée aux énergies renouvelables. Le souverain a demandé d'accélérer la cadence. Il a demandé surtout d'accélérer les trois projets d'énergie solaire Nord-Middles. Est-ce que vous avez pu avancer sur ce dossier ? Alors oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait sur les projets Midles, sur la reconfiguration du coût de Wurzazet et également sur les plus petits projets parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de cet entretien Sibuddin, notre but aujourd'hui c'est de pouvoir libérer les énergies renouvelables, pouvoir investir dans le réseau. Donc le plan d'investissement de l'ONE dans lequel il y a à peu près 20 milliards de dirhams d'investissement dans le réseau, nous essayons justement d'ouvrir cela pour le privé également pour pouvoir alléger le plan d'investissement pour l'ONE. Le but aujourd'hui c'est de pouvoir également libérer les petits projets d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça que nous avons mis le coup d'accélérateur sur les projets de loi, les deux projets de loi que vous avez vus sortir au Parlement, la refonte de la 1309 et la loi sur l'autoproduction et nous avons donné l'équivalent de 1000 MW, nous avons 4000 MW de renouvelables installés aujourd'hui au Maroc et pendant les 12 derniers mois le ministère a donné à l'équivalent de 1000 MW d'autorisation pour des petits projets d'énergie renouvelable un peu partout dans le pays et le but aujourd'hui c'est de pouvoir libérer ces projets d'énergie renouvelable en plus des grands projets que sa majesté que Dieu la 6 nous a demandé d'accélérer en effet. Nous faisons de telle sorte à ce que les petits producteurs puissent justement maîtriser leur consommation et incha'Allah pouvoir réinjecter dans le réseau 20% et puis graduellement un peu plus à l'avenir. Incha'Allah, la loi sur l'autoproduction d'électricité qui est déjà votée au Parlement, quand est-ce qu'elle sera mise en application ? Les décrets d'application sont prêts ? Il y a déjà quelques décrets d'application qui sont déjà sortis et les autres incha'Allah donc nous avons pris un engagement au Parlement même si on avait un engagement de 4 ans par écrit j'ai dit oralement que nous nous engageons à sortir tous les décrets dans l'année. Parce que c'est une loi qui a été interprétée comme il s'agit d'une révolution est-ce que vous pouvez nous citer un cas ou deux cas pratiques pour nous expliquer vraiment en quoi cette loi va changer le comportement des Marocains à l'égard de la question énergétique ? Alors on va sortir dans pas longtemps un petit guide de l'autoproducteur comme ça vous Simodden vous allez pouvoir savoir exactement quoi faire vers qui s'adresser nous avons une liste de compagnies d'entreprises de petites entreprises d'efficacité énergétique et d'audité énergétique et d'installateurs de petits installateurs d'énergie renouvelable et pour moi c'est le principal vivier d'emploi dans le secteur de l'énergie c'est justement la maintenance et l'installation de panneaux solaires et d'efficacité énergétique donc aujourd'hui nous allons pouvoir vous guider si vous avez envie d'installer un panneau solaire sur votre toit vous allez pouvoir l'installer relativement facilement avoir juste une déclaration du ministère c'est ce que nous avons mis dans la loi en dessous d'une certaine capacité de 5 mégawatts vous pouvez juste déclarer à titre déclaratif pour que nous ayons une idée de ce qui est installé et je peux vous dire si vous prenez si vous vous baladez dans le Maroc pendant les quelques derniers mois je passe mon temps à sillonner les rôles du Maroc je pense que vous avez déjà vu plusieurs une prolifération de toits solaires un peu partout parfois en dehors en dehors du cadre en dehors du cadre donc c'est quelque chose c'est une dynamique très positive qui est en train de s'installer et nous sommes là pour accompagner le secteur le secteur des énergies renouvelables grands projets et petits projets Lille Avenelli ministre de la transition énergétique et du développement durable merci pour ces éclairages merci d'avoir répondu aux questions du 360 merci au 360 et vous revenez quand vous voulez merci à vous chers internautes d'avoir suivi cette émission à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous à vous merci à vous